Ce week-end se tenait à Liège un salon pas comme les autres, celui des retrouvailles. 300 stands dans le parc de la Beauvrie où se pressaient plus de 35 000 visiteurs. C'est la rentrée de ces tempes et chacun cherche à remplir son agenda d'activités intéressantes, ludiques ou encore insolites. Au travers de cette panoplie de loisirs actifs et de rencontres associatives, c'est une véritable promotion de la qualité de la vie et de relations humaines qui est mise en avant. Un salon qui méritait donc le détour. Et parmi les stands, une tente nous a plus particulièrement intéressés, celle des paroisses de Liège. Les paroisses de Liège ont une tente dans ce salon des retrouvailles, pourquoi ? Parce que je crois que nous faisons comme Jésus, en tout cas nous essayons de faire comme lui, aller à la rencontre des gens. Jésus qui dit plusieurs fois dans l'évangile, je suis venu, je ne peux pas rester dans mon village, je dois sortir, je dois aller vers les autres personnes. Et donc je crois qu'ici, comme nous avons un salon dans lequel se retrouvent 300 associations qui présentent toutes leurs activités au public, c'est un endroit idéal pour rencontrer toutes les personnes de quelque bord qu'elles soient. Une tente qui accueille aussi le studio mobile de RCF, où se déroulaient en direct les émissions du week-end. Philippe Cochineau, RCF est aussi une radio proche de ses auditeurs, mais pourquoi ici, au Salon des Retrouvailles ? Justement, c'est l'occasion pour nous de retrouver nos auditeurs et auditrices, puisque le Salon des Retrouvailles, c'est tout le monde associatif liégeois qui se retrouve pendant deux jours, en général le premier week-end du mois de septembre, et c'est la 25e édition. Et donc c'est la 3e édition où RCF a souhaité vraiment pouvoir aller à la rencontre de son public, de ses auditeurs, de ses auditrices, et vraiment c'est une occasion rêvée, parce qu'on rencontre un peu, à la fois c'est pour nous l'occasion d'avoir des émissions en direct du Salon des Retrouvailles, c'est aussi le faire connaître la radio à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, et surtout c'est d'avoir un contact, on ne s'y attendait pas du tout la première année quand on est venu, c'est le nombre d'auditeurs et auditrices qui sont venus nous dire merci, etc., nous soutenir dans ce qu'on fait, donc c'est vraiment l'occasion de mettre des visages sur ceux, en fait, dont on connaît les oreilles à la limite, je dirais. Sous-titrage ST' 501